Salut tout le monde, c'est Kaufman Goh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une vidéo sur Battlefield 3 avec un gameplay d'Armored Kill. La vidéo ne portera pas nécessairement sur Armored Kill en tant que telle, mais plutôt sur la série Battlefield dans son ensemble. Donc Battlefield 942 est sorti en 2002, donc la série existe depuis 10 ans. Et depuis 10 ans que je joue finalement à la série, et j'ai joué à tous les Battlefield qui ont sorti depuis les 10 dernières années, donc depuis 10 ans on retrouve toujours les mêmes problématiques. J'ai toujours retrouvé en fait les mêmes frustrations et les mêmes problématiques de mécanique ou de gameplay dans la série Battlefield. Une chose que je voudrais clarifier, c'est que ce n'est pas nécessairement une vidéo négative pour descendre Battlefield. Battlefield reste encore aujourd'hui ma série multiplayer préférée, c'est mon jeu en ligne préféré, et c'est mon FPS préféré. Sauf que, il y a quand même, même si on aime Battlefield, comme vous et moi, vous avez sûrement déjà vécu des situations qui sont frustrantes sur Battlefield, donc c'est ce que je veux faire ressortir. Et pas nécessairement de façon négative, mais de façon à seulement en discuter, et de voir un peu l'opinion, mon opinion, et votre opinion par rapport à tout ça. Je pense que c'est des choses que tous les joueurs de Battlefield ont pu vivre un jour ou l'autre. C'est sûr que ce que je décris s'applique davantage à des joueurs qui vont jouer solo, qui n'ont pas nécessairement d'amis pour jouer, et qui vont jouer en conquête. Ça s'applique surtout au mode conquête, mais ça pourrait s'appliquer aux autres modes de jeu aussi. Donc, ce que je veux décrire aujourd'hui, c'est justement ces genres de problématiques-là qu'on peut vivre sur Battlefield, la série Battlefield dans son ensemble. Le jeu Battlefield est un jeu ouvert. C'est un jeu de type sandbox. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de ligne directrice. Le joueur est libre de ses actions et il est libre de faire ce qu'il veut au cours de la partie. Donc, il n'y a rien qui empêche un joueur de sniper au fond de la carte toute la partie. Il n'y a rien qui empêche un joueur de tourner en hélicoptère autour de la carte pour tuer des gens toute la partie, même si son équipe est en train de perdre. Il n'y a aucune mécanique qui est appliquée à ce niveau-là. C'est le premier point que je veux amener, c'est justement cette liberté de jeu qui est bien dans un sens, mais qui n'est pas nécessairement au top si on veut. Si on prend des parties sur des serveurs publics où il y a des joueurs qui sont libres de leur action et complètement libres justement de faire tout ce qui leur plaît sur la carte. Donc, ces actions-là ne seront pas nécessairement dans la philosophie Battlefield, ne sont pas nécessairement au service de l'objectif. Mais en fait, ils devraient être au service de l'objectif. Mais il y a des joueurs qui vont jouer et qui vont essayer de faire n'importe quoi sur la carte. Ils peuvent décider qu'ils veulent augmenter leur ratio. Ils veulent jouer de telle ou telle manière. Il n'y a rien qui les empêche de jouer de telle ou telle manière ou de la manière qu'ils voudront. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est une problématique parce qu'il n'y a aucune ligne directrice pour les joueurs. D'une certaine façon, c'est bien si on joue avec des amis et on a une bonne synergie d'équipe où on participe à l'objectif, pas nécessairement avec des amis. Mais si, en fait, ça arrive qu'on se connecte dans des parties, il n'y a pas ce type de joueur-là. Tout le monde s'affaire à l'objectif. Tout le monde joue sa classe selon le rôle établi. Donc, il va y avoir une belle synergie, un beau travail d'équipe et ça va être des parties qui vont être agréables. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Et souvent, il va y avoir des joueurs qui ne participeront pas à l'objectif. Ils vont plutôt se tenir en arrière de la carte pour sniper. Souvent, c'est des comportements qu'on retrouve. Ils vont être en attente d'un véhicule au spawn. Ils vont être en véhicule, souvent en véhicule aérien, hélicoptère, avion, en train de tourner autour de la carte pour faire des kills. Et ça, d'une certaine manière, oui, ça pourrait servir l'objectif dans le sens que ça va faire perdre des tickets à l'autre équipe. Sauf que c'est vraiment utile. Souvent, on va voir des joueurs qui tournent autour de la carte, qui sont en véhicule aérien, qui sont en avion, en hélicoptère, etc. Et leur équipe ne contrôle aucun point sur la carte. Mais au lieu d'arrêter et de venir participer à la partie, de venir capturer des objectifs, ils vont continuer à tourner autour de la carte pour faire des kills, des kills, des kills. Et ils vont perdre la partie. Mais pour eux autres, ça n'a pas d'importance parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour faire des kills, se promener en hélicoptère. Et c'est le plaisir que ces joueurs-là retirent du jeu. Mais ce n'est pas nécessairement dans la philosophie Battlefield et ça ne sera pas nécessairement au service de l'objectif. Et ça ne sera pas nécessairement bénéfique pour leur équipe. Mais pour eux, ça n'a pas nécessairement d'importance. Mais pour le joueur qui joue selon la philosophie Battlefield, qui va jouer l'objectif, qui va jouer sa classe dans son rôle, c'est des comportements de joueurs qui vont être agressants, qui vont être frustrants. Parce qu'eux autres, ils veulent gagner la partie. Ils veulent capturer les objectifs. Ils veulent jouer selon les règles. Donc, ça va être des comportements qui vont être négatifs. Sauf qu'il n'y a aucune mécanique pour empêcher ce genre de comportement-là. Il n'y a rien qui empêche ces joueurs-là de jouer de la manière qu'ils voudront. Donc, à ce niveau-là, je pense que ça peut être une des choses qui pourraient être améliorées éventuellement dans Battlefield. Donc, essayer d'avoir une ligne directrice, d'empêcher ce genre de comportement-là. Je ne sais pas nécessairement par quelle mécanique. Mais il y a du travail à faire de ce côté-là ou sur ces aspects de liberté de joueurs qui ne sont pas nécessairement au service de l'objectif, qui n'ont pas nécessairement un travail d'équipe, qui ne jouent pas nécessairement leur rôle dans leur classe. Et c'est des comportements qui viennent justement frustrants pour les autres joueurs, irritants. Et c'est des comportements qui sont libres d'action, si on veut. Et je pense que ça pourrait être du travail qu'il y aura à faire au niveau de l'amélioration de ces mécaniques de jeu-là qui permettent justement aux joueurs d'avoir une liberté complète et d'avoir les comportements qu'ils veulent sur la carte. Puis ensuite, le problème du spawn, à mon avis, qui est lié aussi au comportement des joueurs d'une certaine manière. Donc, le joueur qui est libre de spawner à sa base, sur un drapeau, sur un coéquipier. Dans un certain sens, ça peut être bien. Si vous êtes dans un LAN, dans une partie privée, en compétition, avec des joueurs qui savent ce qu'ils font, qui connaissent bien le jeu, qui ont une stratégie établie, ça peut être super bien comme mécanique. Par contre, sur des serveurs publics, où on retrouve une variété de joueurs, c'est pas nécessairement, je pense, la meilleure solution. Souvent, il y a des joueurs qui vont justement attendre au spawn à la base pour attendre un véhicule ou le fait de spawner sur un drapeau ou le fait justement d'être dans une partie où il y a une équipe qui se fait complètement dominer ou l'autre équipe a complètement pris le contrôle de l'ensemble des drapeaux sur la carte et l'autre équipe se retrouve coincée à son spawn. Je pense que c'est des situations que vous avez certainement déjà vécues si vous jouez régulièrement à Battlefield. Donc, je pense que ça, c'est une des problématiques majeures. C'est qu'à ce niveau-là, il faudrait qu'il y ait un travail qui soit fait, soit des spawns aléatoires sur la carte pour permettre à l'autre équipe qui se fait, en quelque sorte, spawn qu'il est, de pouvoir reprendre un certain contrôle sur la carte et pouvoir recapturer des drapeaux et reprendre un cours normal de la partie. Donc, à ce niveau-là, encore une fois, ça dépend des comportements des joueurs. Si vous êtes avec des joueurs qui ont tendance à camper, qui ont tendance à ne pas aller vers l'objectif, qui snipent au fond de la carte, vous allez encore davantage avoir ou rencontrer cette problématique-là. Si vous êtes en escouade avec ces gens-là, vous ne pourrez pas spawner sur la ligne de front. Si on veut, vous allez être pris au spawn, etc. C'est un cercle vicieux. Et souvent, ces parties-là se terminent où l'autre équipe qui se fait dominer quitte tranquillement et la partie se termine. Donc, ce n'est vraiment pas agréable. Je pense qu'à ce niveau-là, niveau au spawn, il pourrait y avoir des améliorations qui soient faites. Oui, c'est bien de pouvoir spawner sur un coéquipier, d'avoir une base. Mais le reste, je pense que ça pourrait être des spawns aléatoires selon l'évolution de la carte. Donc, pas nécessairement de spawn sur les drapeaux. Plutôt des spawns aléatoires sur la carte selon l'évolution de la partie et selon les positions ennemies. Donc, pas se retrouver à spawner en plein territoire ennemi, mais plutôt dans une ligne alliée où on pourrait être capable d'aller recapturer des points de façon à reprendre un certain contrôle sur la partie. Je pense que ça résume bien les deux grandes problématiques de Battlefield, de la série Battlefield, des trucs que je vis, que j'ai vécu au cours des dix dernières années dans les différentes versions de Battlefield et que vous avez probablement vécu. Vous autres aussi, donc, il y a les spawns et le comportement des autres joueurs qui englobent, justement, un ensemble d'éléments. Donc, ça peut être des joueurs qui font du spawn killing, qui vont se promener en hélicoptère ou en véhicule aérien sans capturer les objectifs. Ça peut être des joueurs qui vont camper en sniper, etc. ou d'autres comportements dans ce genre-là. Et les spawns aussi, qui pourraient permettre, dans le fond, une meilleure cadence de jeu, si on veut, dans le sens où, si on pouvait spawner de façon aléatoire, selon l'évolution de la partie ou selon les positions ennemies, je pense qu'à ce niveau-là, on se retrouverait davantage dans l'action et il y aurait moins de temps mort, si on veut, au cours de la partie où on a besoin de faire des grands déplacements pour aller vers l'objectif. Donc, je pense que c'est deux situations qui, à mon avis, amélioreraient, pourraient être améliorées dans la série Battlefield. Donc, vous pouvez, je vous invite justement à laisser des commentaires ou des situations que vous avez vécues ou des points que vous pensez qui pourraient être améliorés dans Battlefield. Et je vais lire ces commentaires-là. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Attention, attention. On a capturé l'objectif. Je répète, on a capturé l'objectif. Terminé. Attention, l'objectif est perdu.